Et bonjour à toutes et à tous, ici le signe noir, on se retrouve pour une découverte sur Yengard, qui est un jeu que je qualifie moi d'aventure. Donc le jeu est vendu comme étant un tactical RPG, mais vous allez voir, il n'y a pas vraiment de dispension tactical dans les combats, on est beaucoup plus proche d'un jeu de plateau, ce que je trouve personnellement très sympathique, mais j'aime bien utiliser les bons termes, donc ce n'est pas du tout une critique bien sûr. C'est un jeu qui est à 21€, qui est sorti récemment, il est sorti en juin, je remercie d'ailleurs Planshift Interactive qui nous a fourni une clé pour vous le montrer. C'est un jeu qui est disponible uniquement sur Steam, qui ne se joue pas à la manette, mais bon, comme d'hab sur ce genre de gameplay, la manette de toute façon ça n'apporte pas grand chose. Il est malheureusement uniquement en anglais pour l'instant, et en russe, mais les développeurs comptent mettre d'autres langues, donc peut-être qu'un jour il sera en français. Les dialogues sont relativement passables, donc même si vous maîtrisez qu'un petit peu l'anglais, c'est jouable. Sachant que l'histoire, je peux me permettre de vous la spoiler un peu, puisque après tout c'est rejouable, reste quand même assez classique. On est sur... vous allez jouer trois péons, qui sont vraiment des péons de base, le mec qui fait du fromage, le boucher, etc. Et vous recevez une Mysterious Dead d'un aventurier qui vous dit « Ben voilà, il faut essayer de sauver Yann Garn, qui est donc l'endroit où vous habitez, de la baronnesse qui l'oppresse, effectivement. La baronnesse est effectivement plutôt oppressive. Et en fait, vous êtes tout simplement plus ou moins choisis pour devenir les aventuriers qui allaient essayer de sauver le truc, sachant que des milliers avant vous ont essayé et ont péri. Et même vous, vous ne savez pas du tout ce que c'est qu'un aventurier. Au début, vous êtes plus ou moins en mode « Ah bon ! » Bon, bah on va prendre une pioche et une scie, et puis on va essayer d'aller quelque part. Donc c'est totalement à l'arrache. Et l'objectif va être petit à petit de monter en compétence, d'apprendre de vos erreurs et de vos réussites, et d'amener vos paysans vers leur rôle de héros. Je trouve, moi, c'est un des trucs qui m'intéressait d'ailleurs avec le jeu, qui m'a accroché, c'est qu'il y a un petit côté « wildermiss » dans ce système-là, où vous commencez avec des gens vraiment de base, et vous allez les amener petit à petit vers leur destinée héroïque. Donc c'est plutôt sympathique. On va voir tout de suite un peu à quoi ça ressemble en jeu. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si c'est voulu ou si ça changera. Alors, si ça veut bien s'afficher, s'il vous plaît, merci. Il n'y a qu'une seule sauvegarde possible. Donc vous ne pouvez avoir qu'une seule aventure en cours à un instant T. Et vous retrouvez sur l'écran d'accueil votre équipe. Donc ici, on a les trois personnages que l'on jouera plus tard, qui sont Malvin, Brudaf et Chobiti. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre aventure, qu'ils vont avoir du meilleur équipement, etc., eh bien, ça va se voir sur l'écran d'accueil, ce qui est assez sympathique. Là, typiquement, c'est les armes, les armes de base. On a une pioche et deux morceaux de métal. Et petit à petit, on va leur trouver des casques, des armures, des grosses épées, etc. Mais avant d'aller voir ça en jeu, on va regarder un petit peu ce que nous propose le jeu. Donc, ils ont ajouté récemment tout un système de difficultés supplémentaires. Donc, de base, vous avez le normal, le hardcore et le nightmare. Donc, à chaque fois, vous vous ajoutez de la difficulté. Le normal, c'est le truc de base. Vous pouvez sauvegarder, vous pouvez vous replier à l'auberge pour vous reposer, etc. Le hardcore, c'est un genre d'Iron Man, en fait. Il n'y a plus de cimetière et si vous mourrez, votre partie est instantanément supprimée. Et le nightmare, c'est le même, mais en plus, il y a des malus. Typiquement, voilà, les auberges donnent 50% de moins de soins et de points de destinée. On ne regagne plus de points de vie après les missions de type combat. Vous verrez, il y a différents types de missions. Les personnages qui meurent pendant les combats reviennent à la vie avec un seul PV. Mais, par contre, derrière, ils meurent définitivement. On ne peut pas les ressusciter ou les revener à la vie. Et on peut rencontrer les quêtes principales, même si on n'a plus de stamina. Donc, vous verrez ce que c'est la stamina. C'est une ressource qu'on peut dépenser dans les différents événements pour faire des choix. Et quand on n'en a plus, on a des sacrés malus. Il faut se rendre à l'auberge. Et à côté de ça, si ça ne suffit pas, on peut rajouter, en plus, un petit peu d'escalating difficulté en rajoutant des malus. Donc là, par exemple, si vous jouez en nightmare avec cette difficulté-là, ça ne change pas grand-chose. Puisque ça vous rajoute le pas de soin après les combats et les quêtes principales peuvent apparaître quand on est hors stamina. Mais on peut se mettre en normal, par exemple, et se mettre ce malus-là. On peut également se mettre des challenges. Donc, les challenges, alors, les unspoken que vous avez débloqués au fur et à mesure que vous les réussissez, ça va vraiment être des challenges pour augmenter la difficulté. Là, par exemple, on a vu, on ne se soigne pas et on peut avoir des quêtes principales quand on est complètement épuisé. Par contre, les challenges, ça va complètement changer le gameplay du jeu. Par exemple, le premier, l'alchimiste, tous nos aventuriers sont en permanence stormed, donc c'est un statut de tempête, ça nous donne des bonus, etc. Mais les ennemis sont stormy-moon, donc ils sont immunisés à la tempête. Et ils peuvent être remplacés par des challenges de tempête. Donc ça change, en fait, un peu le gameplay du jeu. Si on prend, par exemple, celui-là, la puissance des ennemis est changée par du Twilight, où les ennemis peuvent être bons, neutres, mauvais ou horrifiants. Et du coup, ça peut provoquer des événements complètement what the fuck. Et en plus, les ennemis ont 30% de chance de commencer avec un archétype aléatoire supplémentaire. Donc vous verrez qu'ils ont différents types d'archétypes, vous verrez le système de classe et tout, c'est assez sympathique, c'est plutôt bien fait. Donc je ne vais pas tous vous les faire, vous voyez un petit peu l'idée, mais ça vous donne de la rejouabilité et du challenge pour les gens qui veulent vraiment faire le jeu avec des difficultés ou pas. D'ailleurs, ici, par exemple, là, c'est plutôt du easier. Du easier, ça vous donne des possibilités à ce niveau-là. On peut tout à fait se dire, ben voilà, on fait un truc, je ne sais pas, avec ce challenge-là, en prenant que tel type d'arme, etc. Nous, on va résumer notre aventure pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je ne l'ai pas noté, mais ça mérite d'être noté. Le jeu est sorti récemment et ils ont un problème, moi je considère que c'est un problème, graphique, assez chiant, en fait. Bon, vous voyez, les graphistes du jeu ne sont pas oufissimes. Et en gros, vous avez deux options, le niveau de détail et les FPS que vous visez. Et en fait, eh bien, j'ai remarqué, je ne suis pas le seul à avoir remarqué, notamment, je pense, avec les cartes graphiques Nvidia, de ce que j'ai pu voir dans les différentes discussions. Quand on lance le jeu, la carte graphique bosse à 100%, mais à fond la caisse. Et au bout d'un moment, 4-5 minutes de jeu, il se peut même qu'elle freeze totalement. Du coup, c'est un peu chiant. Et en fait, c'est parce que les FPS partent totalement en sucette. Si vous ouvrez les options et que vous bougez un tout petit peu la jauge de FPS, on peut le vérifier avec le gestionnaire des tâches, eh bien, bim, votre carte graphique descend à un niveau beaucoup plus raisonnable. Typiquement, là, actuellement, je suis à 40%, sachant que j'enregistre en même temps, ce qui est franchement très très large. Et le jeu n'en demande pas plus que ça, quoi. Donc les développeurs sont au courant, ils donnent des conseils, justement, de jouer avec le V-Sync, là, qui force le nombre de FPS. Donc, du coup, ils sont dessus, je ne sais pas s'ils trouveront une solution viable, mais en tout cas, ils connaissent le problème. Donc voilà un peu comment le jeu se présente. Vous comprenez pourquoi je trouve que c'est plutôt un jeu de plateau. En gros, vous allez avoir des phases comme ça, d'exploration. Vous êtes ici, et vous pouvez choisir un chemin, qui va ensuite vous donner accès à d'autres événements, etc. Il y a différents types de quêtes, les types de combats, bon, on en a trois de combats. Vous pouvez avoir des rencontres, des marchands, des bandits qui vont essayer de vous arnaquer, etc. Et des skill challenges, donc des défis, qui sont non laitaux, donc vous n'avez pas de combat. Mais vous pouvez vous foirer, ne pas réussir le défi, vous pouvez trouver des choses vraiment sympathiques. Ça m'est arrivé, par exemple, de tomber sur un buisson, et je devais essayer de faire un jet pour voir si je trouvais quelque chose sous le buisson, parce qu'il avait quand même l'air un petit peu douteux, ce buisson au milieu, plein milieu d'un champ, et je trouvais un coffre avec du loot dedans. Donc ça vous donne des idées. Land Counter, je suis tombé sur un marchand un peu véreux, qui m'a vendu, qui tenait absolument à me vendre un maillet de forgeron de base, comme si c'était une arme mythique, etc. Donc il y a tout un tas de petits événements comme ça, assez sympathiques. A gauche, on va retrouver nos personnages. En haut, on a notre expérience, qui est globale pour tout le monde, et qui va monter au fur et à mesure des événements qu'on fait. Donc les événements vont nous donner des points d'expérience, en général un, mais ça peut changer. Et tous nos personnages vont monter de niveau plus ou moins en même temps. Donc on retrouve nos trois personnages, Shobity, Malvin et Brudaf, comme je vous le disais. Donc de base, on est tous des paysans. Shobity est du genre chaotique, c'est une démone. Malvin est un voleur plutôt pernicieux. Et Brudaf, c'est un maçon constructeur, plutôt intelligent et pragmatique. Et en fait, tout ça va jouer sur vos skills et vos compétences. Donc au début, vous choisissez plutôt que votre caractère et votre perte de combat. Donc il y en a trois pour l'instant. Il y a spécialiste, il y a opportuniste et il y a stratégiste. Donc spécialiste veut faire qu'au début du combat, si vous êtes en dessous de 50% de vie, vous gagnez de la fortitude. On verra ce que c'est la fortitude en combat. Opportuniste, c'est un genre d'attaque en réaction. Si vous vous attaquez à un ennemi proche, on l'engage, s'il essaie de se barrer, on lui fait des dégâts. Et stratégiste, quand on est avec un ennemi qui a le maximum de vie, on gagne focus. Qui est un focus, qui est un petit bonus qu'on peut gagner en agissant pas pendant un tour, ou de cette manière là. Et après, vous allez avoir des statistiques. Donc Shobity par exemple, je l'ai fait avec elle, a un background de Cheez Meeker. Qui lui donne plus 1 en soutenesse, en Ancestry et en Talent. Et comme elle est Chaotique 3, on va voir, elle gagne également plus 1 d'Ancestry et plus 1 d'Agility. Malvin de son côté est un voleur, il a 1 d'Agility, 1 d'Ancestry et 1 de Talent. Et Brudaf est un maçon, il a 1 de Pouvoir, 1 d'Ancestry et 1 d'Intelligence. Donc tout ça, ce sont des compétences qu'on va retrouver ici. Qui vont nous permettre de choisir plus ou moins la classe. Et qui vont bien sûr jouer sur les différents types de caractéristiques de notre personnage. Et on va retrouver l'un des aspects les plus importants du jeu. Qui est les traits de personnalité. Donc ça va être toute la manière dont votre personnage va évoluer au fur et à mesure du jeu. Donc au départ, vous en choisissez 2. Et après, selon les actions que vous allez faire dans vos quêtes. Et c'est vrai que la Stamina va jouer. Vous allez aller d'un côté ou de l'autre et transformer votre personnage en quelqu'un de vraiment évolué. C'est comme ça que vous allez gagner des traits. Par exemple, Chobity, qui est très chaotique. Elle est déjà niveau 3 en chaotique. Donc ça lui a donné un skill perk. Et la statistique qui est là. Chaotique 3, on voit, c'était parce qu'elle a 3 niveaux chaotiques. Et à chaotique 2, elle a gagné ce skill. Qui fait, je ne sais pas quoi du coup. Qui a un petit texte d'ambiance. Mais qui doit permettre de se libérer. Oui, ça fait une compétence Freedom. Ok, donc ça fait plus de 25% de chances de réussir, je pense, les défis de type Freedom. Tout ce qui est anti-impériaux et incivilité. Et à côté, elle est un petit peu sociale. Et donc vous voyez que pour l'instant, elle est social 1. À partir de social 2, elle aura skill perk. À partir de social 3, elle aura un attribut. Social 5, un attribut de combat, etc. Et donc tous les personnages vont comme ça. Si vous arrivez à les faire évoluer dans le bon sens. Et bien, devenir de plus en plus spécialisé. Et gagner des compétences supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment les traits de caractère qui vont vous donner des skills, des perks et des compétences supplémentaires. Derrière, on va essayer de faire un combat. On va voir ce que ça donne. Mais on aura un équipement qui va nous permettre de gérer nos classes. Toutes les classes dépendent entièrement des équipements. Et c'est assez sympathique. Ici, vous voyez les jaunes jaunes. On va tout de suite regarder ça. C'est la fameuse stamina. Donc j'ai déjà fait 2 événements avec Chobiti et 0 avec les autres. Ce qui fait qu'elle est déjà quasiment épuisée. Ça, c'est la défense, notre armure. Et l'esquive, c'est classique. On va faire un petit événement de combat. C'est parti au milieu, par exemple. On va voir un petit peu ce que ça donne directement en jeu. Alors, on tombe sur un groupe de fermiers plutôt hostiles. Donc il nous dit qu'ils ne sont pas contents parce qu'il faut qu'on fasse demi-tour. Ici, c'est chez eux et qu'on n'a pas à traverser. Donc on peut dire qu'on est juste en train de voyager. Ou alors on peut dire, quoi, une intrusion, on voyage où on veut. Non, on traverse juste, on se voyage juste, voilà, c'est bon. Et bien, vous ne voyagerez pas par ici, ça c'est sûr. On devrait juste les mettre dehors à coups de bottes. Ouais, ça me semble un bon message. Il vous regarde de manière menaçante. Et donc, on va avoir différentes possibilités. Donc le personnage qu'on va choisir ici va jouer sur le résultat s'il y a des jets. Vous voyez que Broodaf a 15% de chance de s'enfuir alors que Chobity et Malvin sont à 39%. Bon, dans les deux cas, c'est pas ouf. A chaque fois, quand on a des jets, on va avoir un succès et un fail. Donc là, si on y arrive, ça ne nous coûte rien. On s'enfuit et puis on passe l'événement, tout simplement. Si on échoue, on démarre le combat et on est épuisé. À 39%, ça ne vaut pas trop le coup. Je pense qu'on va fight. Mais quel que soit le choix que vous choisissez, ça va vous consommer de la stamina. Sauf si vous avez la réussite ici. Et donc, ça vous consomme un point. Donc il faut essayer de prendre des choix intéressants tout en équilibrant. Parce que si à un moment, par exemple, Chobity est épuisé et qu'on a besoin, on aurait besoin de ses compétences, on ne peut plus s'en servir. Si elle est à zéro, on ne peut plus juste la choisir. Là, c'est rouge, on ne peut pas la choisir. Donc je pense qu'on va prendre le fight avec Malvin. Vous voyez, hop, on gagne 1 d'XP et on perd notre stamina. Et c'est parti. On va fight l'épée corps. Alors, nous voilà en combat. Donc c'est pour ça, comme je vous le disais, qu'on est plus sur, je trouve, sur un rendu de jeu de plateau que de tactical. Parce qu'en fait, on va se déplacer sur des cases. Vous voyez ici, on est 3 sur cette case. Ils sont tous les 3 sur cette case. Et on n'est pas sur un hexagone classique. En gros, là, on a une case, deux cases, trois cases, cinq, six, sept, huit cases pour tout le champ de bataille sur cette map. Et on n'a pas de système de flanquement, d'attaque d'opportunité, etc. Sauf Malvin qui est opportunistique. Mais c'est parce qu'on lui a donné le trait opportunistique. Donc on va se mettre sur une case. On a deux actions par tour. Une action de mouvement, une action de mouvement ou attaquer. C'est classique. Donc là, on peut se rendre par exemple ici et puis ensuite ici. Mais on ne pourra pas attaquer parce qu'ils sont trop loin. Là, vu la configuration, lui, il va attaquer. Vous voyez, il a une petite bougie. Donc il va pouvoir nous jeter des petites boules de feu. Mais par contre, il ne peut le faire qu'à une case de distance. Donc je pense qu'on va rester là parce qu'il va devoir venir ici, venir ici. Après, on pourra lui sauter dessus. C'est parti, on focus. Toc, il va venir là comme prévu. Et donc du coup, vous voyez, le focus qui était le bonus de base de Broodaf. S'il touche quelqu'un avec 100% de PV mais qu'on peut aussi gagner en ne faisant rien. Il va faire 20% de dommage de tous les types. Et en plus, il gagne un petit bonus de fortitude. Donc la fortitude, c'est la petite jauge qu'on a commencé à voir apparaître là en blanc. Là, on est à 1 sur 10. Lui, il est à 1 sur 3. En gros, c'est une espèce d'armure qui va encaisser les coups à chaque tour. Avant de taper dans nos PV. Et plus elle est haute, forcément, plus on encage de dégâts. Et elle va être regagnée à chaque tour selon ce qu'on a fait. Donc si on ne fait rien, on va en gagner plus par exemple. Ici, du coup, il est juste à côté. Donc on va y aller avec Malvin. Et on va lui mettre un petit coup de notre socle de charrue. Bim, voilà. 6 PV dans ta tronche. Après, on passe le tour. Donc vous voyez, lui, on n'a pas gagné le focus. Et en plus, il est considéré comme isolé. Parce qu'il était seul avec un ennemi. Maintenant, il est seul avec deux ennemis. Donc il n'y a plus de bonus d'isolation. Enfin, de malus d'isolation. Chobity va les rejoindre. Et elle, elle a une pioche. Elle va faire un petit harvest sur sa tronche. Voilà. On va essayer de le finir avant qu'il ne nous crame. Parce qu'avec sa bougie, il peut mettre le feu. Et enfin, Broodaf vient ici. Vous voyez qu'il est à 2 sur 10. Ici, on est à 7 sur 11 de fortitude. Donc on se protège un peu. Et on va tuer ce meneur. Ça lui apprendra à nous menacer. Ensuite. Donc là, on n'a aucune arme particulière. C'est un peu dommage. En fait, on a des armes de base au départ. Qui dépendent de la classe qu'on a choisie. Et de la chance. Et on peut tromber sur, par exemple, lui. Là, il a un maillet. Le maillet a un certain nombre de chances de stun. Malheureusement, je n'en ai pas eu. Je ne pourrais pas vous montrer. Ici, on voit qu'on n'a pas pris de dégâts. Parce que ça a tapé dans notre fortitude. Je ne pourrais pas vous montrer ce genre de truc, malheureusement. Mais ça fait partie des bonus intéressants. Et c'est noté sur la creativity. La creativity, en fait, c'est le pourcentage de chance, en général, qu'on va avoir de réussir un effet spécial. Avec nos armes. Et de manière assez intéressante, la creativity diminue quand on monte de niveau. Parce qu'on devient de moins en moins créatif, de moins en moins jeune. On va essayer de se débarrasser de celui-là. Grosse armure, hein, Chobity. Oh, deux attaques, t'as-toi. Dis donc. Tiens, mange. Broodaf, il déconne pas quand il tape. Et bim. On va attendre qu'il revienne. Donc lui, il a quand même monté 4 d'armure. Mais il va revenir taper sur Chobity et rien lui faire. Parfait. C'est vrai qu'à chaque fois, vu qu'elle gagne les dommages qu'elle fait en fortitude, ça lui permet quand même de très très bien tanker. Broodaf qui tape comme un sourd, quoi. Ah, il nous reste 1 PV, dommage. On va prendre un coup pour rien. Ah, et là, vous voyez, il a réussi son coup critique. On a vu Creativity Root, là. Donc il nous a immobilisé sur le champ de bataille. On pouvait plus bouger de case si on avait voulu bouger de case. À la fin du combat, on a des résultats. Donc on peut avoir des supplies, des valuables, de la nourriture, etc. Qui vont nous servir dans les défis ou chez les marchands. Et on trouve de l'équipement. Donc là, on a trouvé un masque de peste. Très bien. Qui va nous donner 15 d'HP. Et là, vous voyez, on a trouvé 2 armes. Mais elles sont liées. C'est-à-dire qu'on ne peut en prendre qu'une. Si on choisit d'en prendre une, l'autre sera loqué. Tout simplement. Et vous voyez, on a le maillet, là. Qui permettait, Creativity, 60% de route un ennemi sur place. Donc d'immobiliser un ennemi dans la case pendant un tour. Si on prend Burdaf. Il a 60% aussi. Alors oui, il y a un petit bug sur le pourcent. Bon, voilà. Mais tous les petits carrés comme ça, c'est des pourcents. Par contre, je ne vois pas pourquoi il est à 60%. On ne devrait pas, normalement. Si je lui équipe, peut-être ça va bouger. Non. Bon, ça bougera peut-être en combat. Normalement, ça joue sur la Creativity. D'ailleurs, c'est marqué à côté. Et vous voyez, maintenant que je l'ai équipé, je ne peux pas prendre l'autre. Donc le loot va comme ça. Vous allez pouvoir, vous allez devoir, des fois, choisir. Des fois, non. Ce n'est pas obligatoire. Je pense qu'on va quand même prendre, ça fait 7-8 dégâts et 90% de dommages. Mais on est sur, quoi que ça fasse, ça touche un ennemi deux fois. 65% de dommages deux fois, c'est pas mal. Je pense qu'on pourrait le mettre à Burudaf. Il tape quand même comme un sourd. On va le mettre à Burudaf. Et alors là, on peut voir un truc. C'est que maintenant que je lui ai mis deux armes, ce n'est plus un paysan, c'est un fighter. Et là, on va lui mettre aussi la petite armure parce que c'est lui qui a pris des dégâts. Et là, on va voir le système de classe du jeu. Les classes vont entièrement dépendre des équipements. Si vous n'avez qu'une seule arme en main, que ce soit à gauche ou à droite, vous êtes un paysan. Si vous avez deux armes en main, les types d'armes que vous allez avoir vont jouer sur votre classe. Si vous faites pause, vous avez un petit résumé de tout. Et vous avez ici un petit aide-mémoire, on va dire, sur ce que font les classes. Par exemple, si vous prenez une arme de type martial et une arme de type martial, vous devenez un fighter, comme Burudaf à l'instant. Ce qui vous donnera à terme la compétence spéciale Whirlwind. Et qui s'appuie sur le pouvoir, enfin la puissance et la softness. Donc lui, il en a un et zéro. Ce n'est pas forcément le personnage idéal pour ça. Mais on pourra lui donner plus quand il monte de niveau. Si par contre, on prend par exemple une arme de type rogue, on est un soldat. Si on prend une arme de type shield, on est un chevalier. Si on prend un crossbow, on est un ranger. Mais si on prend un crossbow et un bouclier, on est une sentinelle. Etc. Donc il y a pas mal de combinaisons possibles, différentes. Donc il y a de la magie, pas de la magie. De différents types de magie. Il y a un système d'armes ancestrales. Qui joue sur l'ancestral mastery, la weapon mastery ici. La true mastery qui va jouer aussi sur votre magie, etc. Donc il y a moyen de faire comme ça des classes totalement différentes. Et surtout, il y a moyen de les changer quand vous voulez. C'est-à-dire que dès que vous changez la combinaison d'armes, le personnage change de classe tout simplement. Gratuitement, comme ça. Ça dépend complètement de votre équipement, de ce que vous lootez, de ce que vous voulez mettre à votre personnage. Je trouve ça personnellement assez sympa. On n'est pas stock avec une classe jusqu'à la fin du jeu. Ou bah voilà, si on ne trouve pas de loot pour celle-là, on peut avoir un personnage hyper inutile. Parce qu'il monte de niveau, mais il n'a pas d'équipement, etc. Là, on peut totalement changer les classes des gens. Si on trouve des armes mieux, ils restent quand même très pertinents. Alors forcément, si on les spécialise avec les points qu'on va leur donner au niveau, ça joue. Mais c'est quand même assez intéressant, je trouve. Je trouve le système assez sympa. On va continuer. Tac. Et on va voir ici maintenant Brodaf a son petit masque. Et donc, si on quitte et qu'on retourne dans la taverne, il aura son masque dans la taverne. Et il y aura probablement d'autres armes aussi sur la table. Donc là, bas de bol, on a de nouveau un événement de combat. Mais je vais arrêter là parce que j'ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On ne peut bien sûr pas aller sur les deux événements de côté. Si on veut se reposer, on peut dire, bah voilà, après le prochain événement, j'aimerais bien trouver la taverne. Alors, on n'est pas obligé de la trouver, mais en général, on la trouve, surtout en difficulté normale. Et ça nous permet, en fait, de restaurer notre stamina, de regagner des points de destinée. Donc là, de base, on n'en a pas. Mais ça nous permettra de faire des actions spéciales, et notamment d'utiliser nos perks spéciaux de classe. Pardon, j'ai pas fini ma phrase. Nos perks spéciaux de classe. Et l'objectif va être d'atteindre la porte du silence, pour essayer d'aller chercher la baronnesse, qui est le boss de fin. Enfin, le boss de fin de l'acte 1, en tout cas. Puisqu'il y aura potentiellement d'autres actes après que je ne connais pas, et que je ne pourrai donc pas vous spoiler. Voilà donc pour la présentation de Yengard. Comme je vous le disais, on est plutôt sur un jeu de plateau, que je trouve, ma foi, assez plaisant, assez sympathique. J'ai fait une équipe dans laquelle j'aimerais peut-être faire un let's play. Décez-moi un petit commentaire si ça vous dirait de voir ça en let's play. Parce que c'est quand même assez sympa à jouer, et ça se déroule quand même bien. Les combats sont dynamiques, etc. L'un des défauts qu'on peut donner au jeu, c'est que potentiellement, ça finit par devenir un peu répétitif, les combats. Mais c'est là que tout l'intérêt est de changer les armes, de changer le gameplay, etc. de vos personnages, pour renouveler un peu le truc. Il faut réussir aussi à tomber sur la quête principale pour avancer. Les événements de quête principale qui arrivent aléatoirement. Donc si vous ne tombez pas dessus, le jeu peut éventuellement être un peu long. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand même globalement équilibré. Donc laissez-moi un petit commentaire si vous voulez en voir plus. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire de nouveau, excusez-moi, réflexe de fin de vidéo. Et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao tout le monde !